Migrants, le sort du gouvernement Merkel suspendu à d'ultime pour parler Angela Merkel et l'aile droite de la fragile coalition de la chancelière doivent tenter lundi une ultime fois de résoudre leur acrimonieux conflit sur les migrants qui menacent le gouvernement allemand mais aussi la cohésion européenne. Au centre du bras de fer, le refoulement aux frontières de tous migrants enregistrés au préalable par un autre pays européen voulu à tout prix par le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, patron des conservateurs bavarois de la CSU. Cette mesure a été rejetée par la chancelière allemande qui craint un effet domino en Europe et la fin de la libre circulation. L'Allemagne attendait un épilogue dimanche, mais finalement, après une dizaine d'heures de réunion des dirigeants de la CSU, M. Sihofer a offert de démissionner de son ministère et de la tête du parti, avant de suspendre sa décision pour engager un dernier round de négociation avec Angela Merkel. J'ai dit que je remettais les deux postes à disposition et que j'exécuterai cette décision dans les trois jours à venir, a-t-il déclaré dans la nuit, laissant donc entendre que l'incertitude pourrait encore durer, alors que le conflit entre dans sa quatrième semaine. La rencontre Merkel-Siehofer doit débuter à 15h GMT, 17h, à Berlin, toujours plus absurde. En attendant, la fragile coalition péniblement mise en place en mars s'est réunie sans droite bavaroise, le centre droit de Mme Merkel, CDU, et les sociodémocrates étant sursis. Tout comme l'union CDU-CSU formée en 1949, la chancelière considère qu'elle a déjà répondu aux attentes de son ministre, d'abord parce qu'elle a considérablement durci sa ligne migratoire depuis deux ans, et ensuite car elle a négocié au sommet européen de la semaine dernière des mesures, plus qu'équivalentes, selon elle à celles voulues par M. Siehofer La chancelière allemande Angela Merkel lors d'une réunion avec les dirigeants de la CDU, le 2 juillet 2018 à Berlin, copyright AFP, John McDougall mais le ministre a surpris en annonçant dimanche devant les siens que la copie rendue par la chancelière était plus qu'insuffisante et mis son avenir politique dans la balance tout comme celui du gouvernement. M. Siehofer a évoqué trois scénarios pour la suite, indiquant qu'il pouvait soit rentrer dans le rang, soit passer outre les objections d'Angela Merkel et imposer de son propre chef les refoulements aux frontières, ce qui entraînerait son limogéage et un éclatement probable de la coalition gouvernementale ou enfin démissionné. Au regard de cette crise dont l'épilogue est sans cesse repoussée, le site du magazine de référence d'Herspiegel se montre acide, il démissionne, il ne démissionne pas. La dispute entre la chancelière Merkel et son ministre de l'Intérieur devient toujours plus absurde, Merkel affaiblit, au final, le gouvernement pourrait chuter et un parti ancien est fier, la CSU, se couvrir de ridicules, poursuit-il, estimant que sa stratégie pour forcer Mme Merkel à accepter ses positions a échoué. Le ministre allemand de l'Intérieur Horst Seehofer a l'issue d'une réunion de son parti, la CSU, le 2 juillet 2018 à Berlin Copyright AFP, Christoph Stachkar Tous les sondages semblent montrer que les Allemands n'approuvent guère la voie conflictuelle choisie par le ministre, même si sur le fond ils sont en majorité favorables à ses idées. Par ailleurs, malgré ce durcissement, les intentions de vote pour son parti en vue de régional à l'automne en Bavière continuent de baisser au profit de l'extrême droite, alternative pour l'Allemagne AFD, si Horst Seehofer se montre aussi intransigeant c'est qu'en réalité son conflit avec Mme Merkel est quasi permanent depuis sa décision controversée de 2015 d'ouvrir l'Allemagne à des centaines de milliers de candidats à l'asile. Il n'a cessé depuis trois ans de dénoncer ce choix et son offensive paraît désormais surtout viser la chancelière elle-même, perçue, du fait de l'essor de l'extrême droite, comme un obstacle par les conservateurs les plus durs. Quel que soit l'issue du conflit, Angela Merkel en ressortira au moins affaiblie. Pire, elle pourrait se retrouver proche de la sortie, moins d'un an après sa victoire étriquée aux législatives. Après presque 13 ans de pouvoir, elle se retrouve ouvertement contestée dans son gouvernement, souvent combattue en Europe, notamment par les pays de l'Est et l'Autriche, et enfin en conflit avec le président américain Donald Trump sur une multitude de sujets. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018 Agence France Presse